Alors quand vous créez un site web pour un de vos clients, il va être important d'ajouter le consentement de cookies sur son site web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut facilement ajouter un consentement de cookies sur un site webflow. C'est parti ! Alors pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Alors sans rentrer dans le côté juridique, car je ne suis absolument pas un expert, vous avez sûrement entendu parler de RGPD et aussi le fait que vous avez aussi remarqué que sur les sites, il y a souvent une petite barre en dessous, à droite ou à gauche, dans le coin gauche, un petit message qui vous dit, voilà, bienvenue sur notre site, veuillez accepter ou non le fait qu'on enregistre des cookies sur votre site web. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cookie, donc un cookie n'est pas un biscuit à manger, c'est plutôt le fait que c'est un petit fichier que les sites enregistrent sur votre ordinateur. Donc quand vous allez sur votre programme, sur votre navigateur, vous allez voir dans l'historique les différents sites que vous étalez et vous avez aussi un onglet cookies. Et donc là, le cookie, vous pouvez le supprimer, d'ailleurs il faut le faire assez régulièrement pour ne pas être tracé trop souvent. Mais donc ce cookie, c'est un petit fichier qui est sur votre ordinateur et qui va permettre aux marketeurs et aux sites web, aux gestionnaires, de vous traquer et de vous envoyer à un moment donné ou à un autre une publicité qui va correspondre à votre recherche. Donc ça, c'est pour le côté définition du cookie. Pour le reste, aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, c'est comment installer ces petites barres sur les sites que vous créez pour vos clients. Sur Webflow, c'est hyper simple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer un outil, un générateur de cookies, de consentement de cookies que vous allez pouvoir installer sur votre site web. Par exemple, la plateforme s'appelle IUBENDA. Je vais l'écrire en description, désolé si ce n'est pas clair. Mais IUBENDA, et puis j'ai vu, il y en a plein d'autres. Moi, j'utilise celui-là parce que c'est facile. Vous allez dessus, vous choisissez le pays et la profession, votre profession, vos services. Et vous prenez ce qui vous correspond. Vous prenez le petit script et vous allez le mettre sur Webflow. Je vais vous expliquer tout de suite en image comment ça se passe. C'est parti. Alors, quand vous êtes sur le site IUBENDA, vous allez à droite vous inscrire. Donc, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez confirmé votre adresse e-mail, vous allez accéder à votre tableau de bord. Donc, le dashboard ici. On va mettre le site en français. Ah non, il n'y a pas en français. Donc, en anglais, j'espère que vous pouvez comprendre quelques mots en anglais. Donc, vous allez sur votre tableau de bord. Vous allez créer un consentement de cookies spécialement pour votre site web, soit application. Et vous indiquez bien le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, il y a plusieurs questions et plusieurs champs à remplir. Mais une fois que c'est fait, vous avez accès à votre texte et au script que vous allez pouvoir intégrer sur votre site web. Donc ici, je vais vous montrer comment l'intégrer sur votre site Webflow. C'est assez simple et assez rapide. Une fois que vous êtes inscrit sur Ubenda, que vous avez rempli tous les champs nécessaires. Vous avez un script qui est créé, généré. Vous cliquez sur copier. Ensuite, vous allez sur votre site web. Donc, je vais aller tout de suite sur la partie admin de Webflow. Et dès qu'on va accéder au site, vous allez dans la partie settings. Donc, quand vous avez ici votre tableau d'or avec votre projet web, vous allez dans settings. Puis, vous allez dans custom code. Et là, vous descendez. Et donc, ce n'est pas dans le head qu'il faut regarder. Ici, on retrouve tous les scripts plutôt marketing. Mais vous allez en bas, dans le footer. Et ici, vous avez le code qui est ici, chez moi. Et donc, en fait, vous copiez la partie script que vous avez pris de Ubenda. Et vous le collez ici. Ensuite, vous faites save. Publier. Et c'est parti. C'est tout. Voilà, vous avez pu le voir. C'est très facile à installer. Allez, donc faites-le. C'est quand même intéressant et important si vous habitez en Europe. Si vous avez des questions à propos de ce petit tutoriel assez rapide. Mais je veux surtout vous montrer la facilité d'exporter le script Ubenda sur Webflow. Mais en détail, si vous avez des questions, si vous avez plus d'aide, laissez un petit commentaire en dessous. Et je vous répondrai dès que possible. Passez une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !